pour cette guidance universelle pour le signe du taureau voilà donc là vous avez la carte maître spirituel qui représente le mois d'octobre pour les scorpions voilà l'énergie la guidance ensuite la carte du développement personnel et les cartes dans les trois domaines le travail amour sentiment la maison du quotidien et la famille donc nous allons commencer par la carte du mois maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres amis taureaux pour ce mois d'octobre donc vous êtes peut-être si vous êtes attiré par ça n'hésitez pas d'enseigner donc la guérison ce n'est pas être guérisseur c'est juste un enseignement et souvent on apprend beaucoup de soi quand on enseigne parce que des fois ça fait caisse de résonance et ça pose des questions que l'on ne se poserait pas donc je vais vous lire le petit texte alors maître spirituel alors maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres vous avez tiré cette carte parce que vous vous interrogez amis taureaux sur le but de votre vie sur la direction de votre carrière cette carte indique que vous êtes un enseignant né qui donne des conseils et des informations aux inconnus à ses amis aux membres de sa famille vos aptitudes naturelles à conseiller amis taureaux et à enseigner vont vous servir sur le plan professionnel voilà formateur ou faire des formations ou voilà être le tuteur de quelqu'un ou apprendre un métier un nouveau métier aussi vous pouvez commencer par travailler à temps partiel plus à développer une carrière à temps plein vous avez besoin d'une formation supplémentaire votre voie intérieure vous guidera demandez au fait de vous aider pour cette formation et compris pour la payer elle vous ouvrira les portes de différentes manières voilà renseignez vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue ou d'aide aussi ou du bénévolat voilà amis taureaux vous pouvez faire du bénévolat on apprend et on apprend des autres et on apprend de soi écrivez des articles des livres et soumettez les à des éditeurs un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition fait un atelier commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseurs amis un taureau voilà pour pour le mois d'octobre enfin on est vraiment dans l'apprentissage et la guérison 1 pour ce mois d'octobre au niveau du travail de la communication donc pour certes vous allez recevoir peut-être du courrier des mails ou peut-être envoyé aussi des mails en tout cas il va avoir beaucoup de communication donc à mon avis on est sur des envois de cv tout simplement un professionnel recevoir des messages des lettres oui des mails des sms il ya peut-être de la clairaudience aussi qui vont s'installer un des signes voilà ça se peut ceux qui travaillent qui sont dans ce domaine là en tout cas de la beaucoup de communication et cette communication va nous apporter du changement alors on va aller vraiment vers voilà une recherche de poste et du coup professionnellement plus on communiquera plus voilà on fera des lettres on se fera des lettres plus il y aura cet échange avec l'énergie du chakra de la gorge plus le changement va arriver assez vite à se mettre en place donc au mois d'octobre donc tout simplement un changement un bouleversement une transformation une modification une transition au niveau professionnel donc ça rejoint un peu ce que l'on a ce que l'on a fait ce que l'on a vu et ces changements vont vous permettre vraiment d'être dans le présent dans le ici et maintenant c'est très concret on est dans la matérialisation et du coup cela va nous apporter de la fidélité donc peut-être la signature d'un contrat mais en tout cas voilà il va falloir vraiment communiquer vraiment écrire vraiment envoyer plein n'hésitez pas à vous déplacer parce que ce changement sera très positif et vous permettra d'acquérir du temps le présent aussi c'est le cadeau c'est l'offrande c'est la surprise et cette surprise va nous apporter ce changement va nous apporter un cadeau une surprise qui va nous emmener à la fidélité donc la fidélité c'est des contrats c'est un engagement professionnel donc voilà au niveau professionnel pour les signes du taureau en amour nous serons dans la guérison donc peut-être pour certains une blessure voilà un rétablissement une convalescence on va réparer on est guérisseur aussi donc voilà est-ce que quand même ces cartes sont assez liées donc est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse lors de cette guérison et où est-ce que cette guérison est mis en place par rapport à une blessure ou un blocage sentimentale mais en tout cas il y a voilà on est dans une pour le mois d'octobre dans une énergie au niveau sentimentale de convalescence voilà on va y aller tranquillement on va apprendre sur soi et on va avancer tranquillement mais vraiment tranquillement ne précipitez pas voilà trouver ce qui fait vibrer au niveau de la guérison au niveau de l'amour c'est important d'avoir des bonnes vibrations une bonne énergie et pour l'instant ben voilà soit on s'est trop engagé dans une relation et ou pas assez donc on a été blessé il y a peut-être du mensonge des illusions et du coup là on est dans une phase de guérison voilà donc là pour l'instant de nouvelles rencontres vont pas se faire spécialement même si cela se peut mais les taureaux voilà vous allez vous prendre le temps voilà d'une convalescence pour vraiment être en harmonie avec ce que vous attendez de l'amour et enfin au niveau de la vie quotidienne bon la stabilité donc voilà au quotidien on a on a trouvé une justesse c'est notre perfection de la routine du quotidien il y a voilà un équilibre qui s'est qui s'est établi on a réussi voilà et bien à vivre avec à équilibrer les énergies que l'on peut mettre dans le travail dans l'amour dans le dans le quotidien vraiment la balance est vraiment est vraiment très stable donc vous la recouvrez pas parce que je pense que c'est pas nécessaire voilà et à mon avis la stabilité va être amplifiée par votre guérison ensuite complicité je réveille je réveille la lune avec mes pas sur la neige voilà très très belle carte aussi donc la complicité au niveau du développement personnel pour nos amis taureaux donc je vais vous lire quand j'aurai trouvé la page comme d'habitude complicité complicité 37 la page amis taureaux alors taureaux pour le mois d'octobre au niveau du développement personnel on est sur la complicité je réveille la lune avec mes pas sur la neige fin d'une période de solitude et de morosité donc voilà est-ce que voilà cette guérison voilà est due à une blessure de solitude de morosité ça se peut certains taureaux une présence d'amis et discrète sera à vos côtés donc ça peut être euh vos anges aussi hein qui peuvent être là ou votre meilleur ami ou souvent c'est pas spécialement la personne à qui on pense hein euh une connaissance ou une personne inconnue se manifestera au mois d'octobre pour vous amis scorpions pour vous communiquer qu'elle tient à vous la sincérité vous touchera et vous vivrez de bons moments de complicité avec cette personne cette carte peut aussi signifier le retour ou la découverte d'une force en vous cette force peut-être de guérison hein hein pour le mois d'octobre qui vous habite et vous fait sentir que vous n'êtes pas seul en ce moment de grâce se fera au contact de la nature donc amis taureaux n'hésitez pas à aller vous ouvrir à tout ce qui se rapporte à la nature la mer la forêt euh les chiens les animaux l'équitation j'en passe euh voilà et là on parle d'amitié d'âme sœur et de présence aussi et euh professionnellement on s'adresse aux astrologues aux naturalistes aux chercheurs aux astrologues donc voilà donc tout ce qui est en rapport en plus avec la lune c'est tout ce qui est émotionnel donc euh voilà il y a quelqu'un qui va vous aider peut-être à gérer vos émotions et euh à les euh rendre beaucoup plus positifs et pas polluants euh voilà dans votre mois d'octobre euh j'espère que cette guidance vous a plu on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous envoie plein de petits bonheurs et euh euh continuez votre chemin de vie euh en étant à l'aise dans vos baskets c'est le principal je vous embrasse euh à la prochaine vidéo bisous bisous la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?